Si vous avez vu ma dernière vidéo, je pense que vous attendiez celle-ci avec impatience, je vais en effet vous expliquer comment télécharger tous vos clips et toutes vos VOD facilement et rapidement pour que vous puissiez ensuite les supprimer de Twitch pour éviter un potentiel ban à cause des strikes. Je suis épanoui pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, sur ma chaîne vous pourrez retrouver tout un tas de vidéos pour améliorer votre stream. Que ce soit des tutos complets sur les différents logiciels ou bien des reviews de produits fabuleux en passant bien sûr par des vidéos plus conseils comme la dernière où j'ai essayé de vous expliquer comment ne pas vous faire ban de Twitch dans les mois à venir. Mais le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est bien sûr d'aller sur own.tv, ce site merveilleux sur lequel vous pouvez retrouver des centaines d'overlays et d'alertes pour améliorer toujours plus l'esthétique de votre stream. Et le petit détail que j'aime vraiment, c'est ce petit écran qui vous permet de visualiser vos overlays avant de les acheter et ça c'est vraiment pratique pour être sûr de votre premier achat. Et en parlant d'achat, si vous voulez en faire un, le lien est dans la description, bien sûr c'est un lien affilié, je toucherai une petite commission qui aidera beaucoup la chaîne, donc merci et bonne vidéo. Donc vous venez de voir ma vidéo sur les récents problèmes de strike sur Twitch et vous dites, c'est assez sérieux, on va pas jouer avec le feu, on va supprimer tous ces clips et toutes ces VOD pour être sûr. Vous n'avez pas envie de perdre tout ce contenu, c'est votre histoire, c'est votre carrière de streamer, il faut garder une trace. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vais vous montrer un moyen rapide et efficace de télécharger tous vos clips et toutes vos VOD. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière, j'ai téléchargé mes 650 clips et je les ai ensuite tous supprimés de ma chaîne pour vraiment être sûr. Alors allons-y, pour commencer, vous allez télécharger cette extension Chrome. Alors oui, Chrome, si vraiment vous voulez utiliser un autre navigateur, il y a des moyens de télécharger des extensions Chrome sur d'autres navigateurs mais sinon le plus simple c'est vous téléchargez Chrome, vous faites la manipulation et ensuite vous désinstallez Chrome si vraiment vous n'en voulez pas. Donc une fois l'extension téléchargée et installée, vous allez sur Twitch ANZ.com. Encore une fois, le lien sera dans la description. Normalement vous devrez arriver ici, vous vous connectez avec votre compte Twitch, vous mettez le nom de votre chaîne juste ici et là vous choisissez la plage de temps pour la recherche de clips. Moi perso j'avais mis du début de ma chaîne donc août 2017 jusqu'à aujourd'hui. Alors forcément moi je l'ai déjà fait la semaine dernière donc là ça ne va rien afficher pour moi. Mais pour vous montrer comment ça marche et en même temps vous montrer une autre feature de ce site, je vais ici rentrer le nom de n'importe quel streamer. Donc je vais mettre au hasard Gotaga, je mets la plage de temps que je veux, je mets recherche, ça prend quelques secondes et là j'ai tous les clips de Gotaga ou de la chaîne que vous avez rentré sur la plage de temps déterminé. Là on a plusieurs options, vous pouvez en cliquant ici télécharger un par un les clips mais vous n'êtes pas là pour ça sinon cette vidéo n'aurait aucun sens. Nous on va télécharger tous les clips en 2 ou 3 clics. Pour ça tout ce que vous allez faire c'est cliquer sur export data, ça va télécharger un fichier qui contient les liens de tous les clips que vous avez cherché, vous ouvrez le fichier et vous copiez tous les liens. Pour ça vous faites juste CTRL A et CTRL C. Là vous allez dans l'extension qu'on a téléchargé tout à l'heure, vous faites CTRL V, vous attendez 2-3 secondes et là voilà, vous êtes prêt à télécharger tous les clips d'un coup. Alors attention à où l'extension va télécharger toutes les vidéos, surtout si vous en avez beaucoup, pour vérifier où elle va le faire, vous cliquez juste ici. Si jamais vous voulez changer le dossier de téléchargement, c'est directement dans les options de votre navigateur. Donc si vous êtes prêt on peut y aller, vous allez juste à cliquer ici et ça va télécharger automatiquement un à un chaque clip. Alors forcément le temps que ça va prendre ça va dépendre du nombre de clips mais surtout de votre connexion. Moi honnêtement pour 650 clips c'est vraiment aller très vite. Et pour ceux qui se demandent pour les VOD, c'est extrêmement simple, vous cliquez sur vidéo tool et c'est la même chose sauf qu'ici vous devez mettre bien le type de vidéo sur archives. Et merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que j'ai pu vous aider à gagner du temps et surtout à conserver vos souvenirs de stream, c'est très important. Si c'est le cas, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche et sinon vous pouvez me retrouver sur Twitch les mardis, jeudi, dimanche à partir de 19h. Moi je vous dis à la prochaine et surtout, amusez-vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !